Vous êtes les bienvenus dans ce numéro de C'est-à-dire. Nous sommes de plein pied sous les drapés d'un nouvel an. Tout le long de ce mois, nous vous partagerons des clés, des astuces de coach qui vous aideront à vivre pleinement votre année. Le thème que nous aborderons aujourd'hui dans cet entretien est le suivant, comment réussir efficacement son année. À quel moment, dit-on d'une année, qu'elle est réussie ? Docteur Serge Koukouignon est avec nous sur ce plateau pour en parler. Il est médecin de formation, coach éthique certifié, conférencier d'inspiration, auteur de plusieurs livres sur le développement personnel. Bienvenue docteur. Merci, merci pour l'invitation. Alors, dites-nous, comment est-ce que vous, vous avez commencé cette année ? Je l'ai très bien commencé. C'est une année qui commence avec de belles perspectives par rapport à l'année dernière et puis je dirais qu'elle va bien se passer. D'accord. Et on le sait, les premiers mois de l'année sont très souvent des mois de grandes décisions, de résolutions pour amorcer l'année sur un bon pied. Mais dites-nous, est-ce que tout le monde est appelé à réussir son année ou tout le monde peut réussir son année ? Je dirais oui et non. Oui et non, pourquoi ? D'abord, non, parce que pour réussir son année, il faut être sain d'esprit. Quand je dis sain d'esprit, il y a des personnes qui souffrent de troubles mentaux. Ces personnes-là ne sont pas à même de prendre les décisions par elles-mêmes. Donc, quand on a toute sa tête, on a la possibilité de penser à réussir son année. Voilà pourquoi j'ai dit oui et non. Quand on est vous, par exemple, quand on a toute sa tête ? Oui, quand on ne souffre pas de troubles mentaux, par exemple. Si une personne n'est pas atteinte d'un trouble qui déséquilibre sa personnalité, elle peut être à même de penser en termes de réussite de son année. Voilà pourquoi j'ai dit oui et non. D'accord. Et pour la société, on mesure très souvent la réussite d'une année par des signes extérieurs, par exemple de richesse, comme avoir une belle maison, une voiture, avoir une promotion. On se dit, ah, ça, j'ai réussi mon année. Est-ce que c'est cela, réussir son année ? Alors déjà, réussir son année est une notion qui est très subjective, parce que ce que l'un peut appeler réussite peut ne pas avoir le même sens pour l'autre. Une personne peut avoir cette voiture, ses maisons, l'argent, et puis estimer que son année ne s'est pas passée comme elle le souhaite. Donc, tout dépend de ce que chacun attend d'atteindre comme objectif. Lorsque cela est clair pour chacun, celui-ci, si une personne a décidé d'atteindre un certain niveau professionnel et qu'elle y arrive, elle peut estimer que du point de vue professionnel, mon année a été une réussite. Lorsque j'aspire à atteindre un certain niveau financier et que je l'ai atteint, j'estime que du point de vue financier, mon année a été une réussite. Donc, il y a plusieurs compartiments dans la vie d'une personne. Quand bien même la notion est subjective, chacun se réfère à ses propres objectifs, à ses propres attentes, avant d'affirmer que l'année est réussie ou non. Ce qui veut dire qu'il faut avoir d'abord élaboré un certain nombre d'objectifs avant de se définir par rapport à ceux-ci. Bien évidemment, parce que comment on mesure qu'une chose est bien terminée ou qu'elle n'est pas encore achevée ? C'est par rapport à la destination que nous avons fixée dès le départ. Lorsqu'on démarre une année, ce n'est pas au début de l'année qu'on peut juger du succès de cette année-là. Mais généralement, il faut se reporter à la fin. On a commencé aujourd'hui vers où on part, quelle est notre destination, qu'est-ce qu'on veut atteindre, quels sont nos objectifs, qu'est-ce qu'on vise. Une fois que cela est clair, lorsqu'on arrive à la fin de l'année, on fait le bilan. On fait le bilan si on estime que ce bilan-là n'est pas favorable. On peut dire que notre année n'est pas réussie. Mais si ce bilan-là est favorable et qu'on a dépassé nos espérances, on va dire oui, l'année s'est superbement bien passée, elle est largement réussie. Donc, le point de départ, c'est de savoir qu'est-ce que je veux. Qu'est-ce que je veux dans un premier temps ? C'est ça qui me permet de définir la suite, mon plan d'action, etc. Donc, tout part de ma destination, la destination que je fixe. Et c'est chacun qui décide de sa destination dans cette vie. Il y a comme très souvent un impératif, il faut absolument qu'on réussisse son année. On se dit qu'il faut se donner les moyens. Et devant cette forte pression, on remarque que très souvent, la plupart du temps, on passe un peu à côté de nos objectifs fixés. Mais qu'est-ce qui ne va pas ? Je crois que ce qui manque souvent à la plupart des gens, c'est qu'ils oublient un élément fondamental dans la fixation des objectifs. On se dit qu'il faut forcément avoir, donc je cours pour avoir. Mais avant d'avoir, il y a une démarche précise. Il faut être. Et après avoir été, on fait. Et quand on fait, on obtient. Donc, on ne court pas tout de suite pour chercher à avoir. Voilà pourquoi le véritable travail à faire n'est pas tant de courir pour posséder les choses, mais c'est de travailler à être la personne qu'il faut qui nous permet d'atteindre les choses. C'est un peu comme si on vise des objectifs de niveau 6 et nous-mêmes, on est au niveau 4 en termes de développement de notre personne, en termes de compétences, de savoir-être et de savoir-faire. Mais si on est au niveau 4 et qu'on a des objectifs de niveau 6, on ne pourra pas les atteindre. On va beau se battre, on va accuser les autres, on va dire non, les situations ne sont pas comme on le souhaite, non. Il nous faut grandir, il nous faut croître. Lorsqu'on grandit et qu'on atteint le niveau 7 de croissance, alors les objectifs qu'on a fixés qui sont au niveau 6 sont facilement, deviennent la conséquence logique de notre croissance. Voilà pourquoi je dis qu'au lieu de chercher à fixer des objectifs à atteindre, il faut plutôt travailler sur notre niveau de croissance. Comment est-ce qu'on se développe ? Comment est-ce qu'on devient une meilleure personne ? Comment est-ce qu'on maîtrise nos émotions ? Comment est-ce qu'on élargit notre capacité à voir ? Notre capacité à nous voir et à voir les opportunités. Voilà, c'est le véritable travail à faire. Donc il y a tout un plan d'action avant d'en venir aux objectifs annuels par exemple, mais comment est-ce qu'il faut s'y prendre ? Est-ce qu'il faut avoir recours à des personnes extérieures ou travailler sur soi-même ? Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement ? Alors dans un premier temps, comme je l'ai dit, il faut savoir où on veut aller. Quand là où on veut aller est clair, on va définir un plan d'action. Et après le plan d'action, il faut de la discipline pour passer à l'action suivant le plan. Parce que le plan ne se suit pas tout seul. C'est nous qui suivons le plan. Il y a certaines personnes qui font des plans et puis au milieu de l'année, c'est le plan qui commence à les suivre. Non, non, non. Il faut avoir de la discipline. Parce que je crois qu'on ne peut pas être dépourvu à la fois de ce qu'on veut dans la vie et de discipline pour appliquer les principes qui vont nous y conduire. Il y a des gens qui sont comme ça. On n'a pas suffisamment de discipline et puis en même temps, on n'a pas ce qu'on veut. Et puis on vit une vie frustrante, on veut accuser les uns et les autres. On va au veillé, au traversé et puis on s'arrête. On dit, oh Dieu va faire, Dieu va faire, mais Dieu va faire quoi ? Il nous a tout donné. Il a donné les potentialités. C'est à nous maintenant de nous discipliner pour agir avec constance, avec régularité, suivant le plan qu'on s'est donné, même quand on n'a pas envie. Parce que c'est ça le sens de la discipline. Faire ce qu'on a prévu faire, même quand on n'a pas envie de le faire. Parce qu'on a dit qu'on va le faire. Et quand on n'agit pas de cette façon, on finit par se sentir mal. Parce qu'on se dit, moi-même, je décide de faire ça, je ne le fais pas. C'est que ce n'est pas la peine que je fise d'autres objectifs, je vais vivre comme ça. Et puis on dit, non, je vis par la grâce de Dieu. C'est une drôle de façon de vivre. Donc, il faut définir pour résumer clairement ce qu'on veut. Ensuite, faire un plan pour y arriver. Et puis suivre ce plan-là avec constance et discipline. C'est comme ça qu'on se développe. Vous savez, les objectifs qu'on fixe, les objectifs qu'on fixe, ce n'est pas juste pour le fait de les fixer. Non, le véritable avantage d'un objectif, c'est la façon dont il nous aide à nous développer. Voilà pourquoi il est important d'avoir des objectifs. Quand on a des objectifs élevés, ça nous amène à nous développer, à déployer notre potentiel pour aller à ce niveau-là. Et quand on atteint ce niveau, on se dit, oui, je peux encore aller plus haut. Puisque nous sommes des êtres divins, il faut manifester cette divinité-là de façon concrète. C'est les objectifs qui nous aident à déployer cela. Quand je vous parlais de discipline, c'est vrai, de rigueur dans le suivi et tout, mais qu'en est-il des imprévus ? Parce qu'on se donne de la volonté lorsqu'on aborde une année, on se dit, on fera tout pour atteindre nos objectifs, mais il y a des imprévus qui arrivent auxquels forcément on n'arrive pas à faire face. Donc, qui viennent chambouler nos objectifs. Donc, dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il y a deux choses que je voulais dire en rapport avec les imprévus. La première, c'est qu'on ne peut pas prétendre calibrer, sinon s'apprêter à toutes sortes d'imprévus. Parce qu'il y a des imprévus et puis il y a un imprévus. C'est ça. Voilà, donc il y a différents niveaux d'imprévus. Donc, la seule chose qu'on peut faire, c'est de travailler sur soi-même. Il y a quelqu'un qui disait que le plus important n'est pas ce qui arrive dans votre vie, mais c'est comment vous réagissez à ce qui arrive dans votre vie. Donc, la façon de réagir, elle dépend de nous. Donc, c'est à nous de travailler sur notre capacité à amortir les chocs. C'est à nous de travailler sur notre force mentale, sur notre résilience, de sorte à ce que ce qui rentre dans notre réalité ne devienne pas un poids mort, mais devient un point à partir duquel on peut s'élever. Un de mes mentors m'a dit, quand un événement malheureux arrive, c'est à toi de qualifier, c'est à toi de dire ce qu'il va signifier pour toi. Si tu dis qu'à partir de cet événement-là, pour moi, c'est foutu, je ne peux plus m'en sortir, c'est ce que ta vie sera. Mais lorsque la chose arrive et puis tu dis, oui, c'est vrai, ça ne s'est pas bien passé, mais je crois qu'à partir de là, mon élévation va se faire. C'est-à-dire, le sens que tu as donné aux choses commence à se révéler dans ta réalité. Donc, il faut se forger un mental. Donc, il faut se forger un mental. La deuxième chose, c'est qu'on a la possibilité de se faire aider. C'est la raison pour laquelle vous verrez des coachs, vous verrez des formateurs, vous verrez des conférenciers d'inspiration, etc. Mais on a la possibilité de se faire aider parce qu'on ne vit pas en cingléton, on ne vit pas sur une île, on est au milieu des gens. Donc, il faut pouvoir reconnaître les expertises qui sont les nôtres. C'est-à-dire qu'on recroît à leur père spirituel, etc. Donc, il faut savoir demander de l'aide aux personnes qui sont à même. Il ne faut pas rester dans son cocon, se dire qu'on peut gérer les situations tout seul. Alors que c'est difficile, on ne s'en sort pas. Donc, il faut pouvoir demander de l'aide aux bonnes personnes. On ne demande pas de l'aide à n'importe qui. Tout le monde. D'accord. Alors, coach, est-ce qu'il y a des critères pour pouvoir évaluer son niveau de réussite à Nielès ? Est-ce qu'il y a un baromètre ? Je dirais que le critère fondamental, c'est notre niveau de satisfaction personnelle. Lorsque je vais faire un bilan de ma vie, du point de vue sentimental, du point de vue financier, du point de vue professionnel, du point de vue relationnel, du point de vue par rapport à mes projets personnels, quel est mon niveau d'épanouissement de satisfaction personnelle ? Si j'évalue sur une échelle de 1 à 10 dans chaque domaine. Cela va me permettre d'apprécier ma progression, d'apprécier mon évolution par rapport à l'atteinte de mes objectifs. Voilà. Généralement aussi, il y a aussi des cas où parfois on est dans des environnements qui ne nous favorisent pas une réussite de notre année. Mais dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il est vrai que l'environnement a une forte influence sur nos choix, sur notre manière de penser, tout cela. Et quand on a conscience de l'influence négative de l'environnement, il faut soit se créer un autre environnement intérieurement, ou alors il faut bouger. Il faut changer d'environnement. Quelqu'un me disait que quand on est dans un endroit et puis on se plaint tout le temps, comme quoi ça ne nous arrange pas, si on y est encore, c'est que quelque part ça nous plaît. Donc, si l'environnement dans lequel on est n'est pas favorable à notre croissance, c'est à nous de prendre les décisions. Peut-être qu'on n'a pas le choix aussi, coach ? On a toujours le choix. Ce n'est pas que ça, ça nous plaît, on n'a pas le choix, on n'a pas d'autres opportunités. On a toujours le choix. D'accord. On a toujours le choix. Donc, le fait de dire même qu'on n'a pas le choix, c'est un choix. Ok. On fait le choix de rester là où on est. Mais on peut prendre des décisions. En fait, on peut tous prendre des décisions, c'est parce qu'on a peur d'assumer les conséquences des décisions. C'est ça qui est le vrai point. C'est exact. Voilà. Donc, il faut, quand on est dans un environnement qu'on estime, qui n'est pas favorable à l'atteinte de notre objectif, de nos objectifs ou à notre déploiement, avoir le courage de prendre les décisions qui s'imposent. Soit on quitte cet environnement-là ou alors qu'on se bâtit un univers dans lequel on travaille personnellement notre croissance. Je vais prendre un exemple, si le temps le permet. Vous savez, j'ai été, pendant que j'étais étudiant, j'ai été à la maison, à Yopougon, en famille, tout ça. Et dans l'environnement où j'étais, le quartier dans lequel j'étais, tous les jeunes du quartier avaient certaines pratiques que je n'épousais pas forcément. Mais j'étais du genre à m'enfermer dans la chambre et à me bombarder de livres, soit de livres audio, de livres en version papier, tout cela. Je m'étais créé ainsi mon environnement, de sorte à ce que je puisse avoir ma propre éclosion, sortir de là, arriver plus tard au quartier, dans de meilleures conditions, dans mon véhicule, etc. Mais on peut se créer son monde et pas forcément baigner dans l'univers qui ne nous s'y est pas. Voilà, donc on a la possibilité de faire ces choses-là. D'accord, c'est bien noté. Alors, on l'a dit, vous êtes coach éthique certifié, conférencier d'inspiration et auteur de plusieurs livres sur la motivation personnelle. Est-ce qu'on a nécessairement besoin de coaching pour réussir sa vie ou son année ? C'est une belle question parce que tout le monde n'a pas nécessairement besoin de coaching. Et le coaching n'est pas pour tout le monde. Parce qu'on a besoin de coaching lorsqu'on sait que sur cette thématique, sur une thématique précise, on a besoin d'avancer, on a la possibilité de se prendre un coach. Parce que le coaching, ce n'est pas une affaire gratuite. Donc, il faut payer les services du coach. Et on n'a pas besoin de coaching quand on sait qu'on est suffisamment autonome pour prendre les décisions qu'il faut pour avancer, pour se déployer. Voilà, donc tout le monde n'a pas nécessairement besoin de coaching, seuls ceux qui en éprouvent le besoin. Et au cas où on a besoin d'un coach, par exemple, quel sera son rôle dans notre vie ? Son rôle sera de nous accompagner dans notre processus de croissance. Parce que le coach ne fait pas pour nous, il ne nous conseille pas, mais il nous accompagne à travers un processus clairement établi et défini en coaching. C'est différent du conseil. Et voilà, c'est ici que prend fin notre entretien. Merci de l'avoir suivi. Je vous rappelle que nous étions avec Dr Serge Koukounion, médecin de formation, coach éthique certifié, conférencier d'inspiration, auteur de plusieurs livres sur le développement personnel. Nous avons pris plaisir d'être avec vous et d'écouter vos conseils surtout. Merci. Excellente année à vous. Très bonne suite de programme sur cette info. Sous-titrage ST' 501